Les conditions de l'apparition de nouvelles espèces Mutation et reproduction sexuée permettant d'expliquer la diversité d'une espèce. Toutefois, d'autres événements génétiques ou non génétiques sont à l'origine de l'apparition d'une nouvelle espèce à partir d'une espèce ancestrale. La plupart des événements génétiques à l'origine de la création d'une nouvelle espèce sont des conséquences d'événements survenus au cours de la méiose. Une paire de chromosomes homologues peuvent échanger des portions de chromatides au cours de la prophase 1 de méiose lors du crossing-over. Toutefois, ces crossing-over peuvent être inégaux et ainsi la position où le nombre de gènes sur les deux chromosomes de la même paire diffère. Au fil des générations, les événements génétiques pouvant conduire à la création d'une nouvelle espèce sont aléatoires, non dirigés par l'environnement et ne peuvent statistiquement pas se reproduire deux fois à l'identique chez deux individus différents. Ainsi, quand un événement génétique intervient lors de la méiose d'un des deux parents, plusieurs descendants peuvent être porteurs de cette modification. Bien des générations plus tard, si les descendants de ces descendants présentent des caractéristiques rendant la reproduction impossible avec les autres membres de l'espèce, alors on pourra parler d'une nouvelle espèce. L'espèce d'origine Le génome est hiérarchisé, ce qui signifie que certains gènes contrôlent l'expression d'autres gènes par l'intermédiaire de facteurs de transcription, se fixant de façon spécifique sur des sites de liaison situés sur les séquences régulatrices des gènes de structure. Le facteur de transcription régule l'expression de gènes, soit en l'activant, soit en inhibant leur expression. Lors de la fusion de deux chromosomes par exemple, la fonction de régulation ici a disparu. Ainsi, le gène ne s'exprime plus du tout. Ce type de phénomène génétique peut aboutir à la création d'une nouvelle espèce. Les gènes architectes ou gènes de développement contrôlent la mise en place des organes et des membres de l'embryon le long de l'axe entéro-postérieur. Les gènes architectes sont disposés dans le même ordre au sein de complexes sur certains chromosomes que leur expression au sein de l'embryon. Ainsi, la variation de la position d'un de ces gènes peut entraîner une grande variation au niveau de l'embryon. Si on compare l'espèce humaine avec le chimpanzé, malgré les 99% d'homologies du génome, de grandes différences existent, notamment en ce qui concerne la taille du cerveau et la taille de la mâchoire. La mise en place du phénotype de l'homme et du chimpanzé se déroule durant le développement pré- et post-natal sous l'influence de gènes de développement qui s'expriment selon une chronologie différente. Ainsi, le développement du cerveau chez l'embryon humain est plus long que chez le chimpanzé grâce à l'expression d'un gène clé nommé HAR1 qui intervient dans le plissement du cerveau. C'est un gène de régulation d'autres gènes. C'est pourquoi sa surexpression a des effets majeurs sur le développement embryonnaire. Ce gène n'a pas la même position dans le génome chez le chimpanzé et chez l'homme, ce qui pourrait expliquer sa surexpression. Ce type d'événement peut conduire à l'apparition d'une nouvelle espèce. Les duplications de gènes à l'origine de familles multigéniques. En prophase 1 de Méliose, il arrive que deux chromosomes homologues à parier ne se brisent pas au même niveau, ce qui entraîne une duplication de gènes sur un chromosome et une suppression sur l'autre. On appelle ce phénomène un enjambement inégal ou crossing-over inégal. Les deux gènes sont indépendants et vont subir aléatoirement des mutations au cours du temps. Les séquences nucléotidiques des gènes codant les obscines, protéines des photorécepteurs, sont très semblables. Ces gènes dérivent d'un même gène ancestral et constituent donc une famille multigénique. L'arbre phylogénétique de quelques primates permet de dater la dernière duplication à l'origine des gènes de l'obscine rouge et de l'obscine verte. Cette dernière duplication a eu lieu après l'ouverture de l'océan Atlantique. Ces événements peuvent amener à l'apparition d'une nouvelle espèce. Des apports de matériel génétique interspécifique sont la conséquence de l'insertion d'un gène viral ou bactérien dans le génome d'une cellule. Ce gène s'insère sur un chromosome de la cellule et fait alors partie intégrante du génome de la nouvelle cellule. Ce type de transfert, qu'on appelle horizontal, peut mener à l'apparition d'une nouvelle espèce. Il peut arriver chez les végétaux principalement qu'un croisement existe entre deux individus appartenant à des espèces différentes. Cet hybride est alors stérile. Il n'y a pas d'appariement possible des chromosomes lors de la prophase 1 de Méliose. Si un accident de mitose survient chez cet hybride, alors les chromosomes seront de nouveau en paire, ce qui permettra une reproduction et la création d'une nouvelle espèce. Cet événement a eu lieu lors de l'histoire évolutive du blé. Plusieurs fois, l'engrain sauvage à 2N égale 14 s'est hybridé avec les gilopes fausses et pôtres de 2N égale 14, ce qui a donné une nouvelle espèce qu'on appelle l'amidonier sauvage à 4N égale 28. Cette espèce s'est elle-même hybridée avec une autre espèce à 2N égale 14 pour donner le blé tendre à 6N égale 42. La polyploïdie caractérise les organismes qui possèdent plus de 2 jeux complets de chromosomes dans leur génome. Ce phénomène contribue à la complexification du génome et à l'apparition d'une nouvelle espèce par hybridation. La symbiose est une association durable. C'est l'association de deux êtres vivants, plus ou moins pérennes et bénéfiques pour chacun. Elle permet aux organismes d'acquérir de nouveaux caractères sans modification de leur génome. Les lichens ont longtemps été considérés comme des espèces à part entière, avec une classification propre. En fait, les lichens sont des êtres symbiotiques formés de l'association d'un champignon et d'une algue. Ces événements non génétiques permettent l'apparition d'une nouvelle espèce. En plus de caractères morphologiques, anatomiques, cellulaires et moléculaires, les espèces, surtout les vertébrés, sont caractérisées par des comportements qui peuvent être transmis de génération en génération grâce à l'apprentissage. Si ces comportements affectent le comportement reproducteur, ils mènent alors à l'apparition d'une nouvelle espèce. Voilà l'ensemble des mécanismes à l'origine de la diversification du vivant. Reprenons l'ensemble des données. Donc, mutations et reproductions sexuées assurent la diversité d'une espèce. Des événements génétiques tels que la modification de l'ordre des gènes, de la chronologie d'expression des gènes, notamment du développement, des duplications de gènes, des transferts horizontaux ou la polyploïdisation sont des mécanismes génétiques qui modifient le génome et qui peuvent amener à l'apparition d'une nouvelle espèce. Deux types de mécanismes sans modification des génomes peuvent également exister, la symbiose et les transmissions culturelles, c'est-à-dire les comportements. Les pommes sauvages sont acides, petites et vertes. Les premiers contributeurs naturels de l'évolution des pommes sont les ours et les chevaux qui, préférant les pommes plus sucrées, ont contribué lors de leur déplacement à sélectionner les pommes les plus sucrées et les plus grosses. L'homme ensuite a réalisé des sélections des pommes plus sucrées ou plus acidulées selon le terroir en maîtrisant la reproduction des végétaux. On parle alors de variété. Les pratiques scientifiques actuelles, notamment par génie génétique, tendent à modifier de façon ciblée les caractéristiques des végétaux cultivés. Ainsi, au cours du temps, les individus différents au sein d'une espèce évoluent, pouvant permettre l'apparition de plusieurs espèces au fur et à mesure des millions d'années. Sous-titrage Société Radio-Canada ...